Hey tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve pour en gros le premier épisode de ma série déménagement pour faire le grand tri des vêtements. Les chaussures aussi, j'ai préparé les chaussures, les sacs à main, on va tout trier aujourd'hui. Pour anticiper le déménagement, j'ai pas envie d'emmener des choses que je vais plus mettre, qui vont me prendre de la place parce qu'en plus dans le nouvel appartement au niveau du rangement, je vous expliquerai, c'est un peu compliqué au niveau du dressing donc j'ai intérêt d'emmener que ce que je mets. Surtout que je fais beaucoup de commandes en ce moment parce que le printemps et l'été me donnent envie de plus de couleurs, de plein de choses donc faut absolument que je trie et que je me sépare des choses que je ne mets pas. Donc vous allez m'aider pour ça parce que je me dis que d'être avec vous, ça va me forcer vraiment à trier. On essaye un peu de faire du tri, on se dit bon ça je le mets plus mais allez, je le garde quand même, on sait jamais. Là le but c'est non, tout doit disparaître tout ce que je ne mets pas doit disparaître. Donc je vais vraiment compter sur vous par rapport à ça même si vous verrez cette vidéo qu'après, moi psycholiquement, ça va m'aider. Donc là je me suis installée, j'ai mis mon miroir juste ici j'ai mis mes chaussures, je pense qu'on va commencer avec les chaussures et après on passe aux vêtements et là ça risque d'être très 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 grand. C'est trop dur de faire des choix parce que je les aime toutes mais il y en a que je ne mets pas souvent et celle-ci j'aime bien les petites mules, je trouve ça super joli mais je trouve que le talon il est peut-être pas assez haut même si c'est cute, je pense que je ne vais pas les garder. Celle-là je les trouve géniales pour le printemps et l'été, je vais les garder des petites mules bleues comme ça et j'adore la couleur en ce moment, j'ai envie d'en mettre beaucoup donc celle-là je vais les garder, elles sont trop mignonnes. Alors pour celle-là, attention à la rétine de toutes celles et ceux qui détestent les dad Chanel je les trouve trop belles mais je sais que ça fait débat. Je me suis pris ces petites sandales que je trouve trop trop mignonnes c'est des sandales d'Uchi London, je vous mettrai le lien en barre d'info si vous voulez craquer aussi c'est le plus beau dupe des sandales Chanel que j'ai trouvé sur internet je les trouve vraiment trop jolies donc je les ai pris en noir, donc ça c'est juste pour vous montrer parce qu'évidemment je les garde et je pense que je vais aussi me les prendre en blanche parce que je les trouve super super jolies ça peut vraiment changer une tenue de les avoir en blanche aussi donc ouais ça y est je me suis décidée en parlant avec moi-même 2 minutes, je vais les acheter. Bien sûr je garde mes New Balance, vous me demandez tout le temps, tout le temps, tout le temps c'est quel modèle donc c'est les 990 V5, moi je les ai eus parce que c'était la nouvelle collection de New Balance donc je les ai achetés direct donc il y avait du stock dans toutes les tailles mais maintenant elles sont sold out un peu partout vous pouvez peut-être les trouver dans des magasins d'occasion ou alors il y a peut-être quelques sites où ils ont encore quelques tailles mais c'est difficile de trouver des petites tailles dans ce modèle là mais je les trouve trop jolies évidemment je les garde. Donc là je suis en train de passer aux sneakers, j'ai fini toutes les petites bottes, toutes les sandales ouvertes et tous les talons et je continue avec les sneakers. Ok les chaussures c'est terminé, on a mis 15 minutes, on a fait un excellent rapport qualité temps je me félicite, j'ai douté pour aucune paire, j'en ai 3 à vendre du coup. Tout le résultat de cette vidéo va être en ligne sur mon compte Vinted. Au début j'hésitais pour cette petite robe parce que je trouvais que les motifs fleuris ils n'étaient pas exactement comme sur le site mais finalement je la trouve vraiment mignonne. Petite règle si jamais vous voulez faire un tri vêtement, si vous n'avez pas mis l'article depuis au moins quelques mois c'est que vous ne le mettrez jamais à chaque fois que vous avez eu l'occasion si vous ne l'avez pas mis. Du coup vous n'allez pas les remettre dans les prochains mois, il ne faut pas se leurrer donc il faut s'en séparer, autant vous faire de l'argent, acheter d'autres vêtements et le vendre. Et deuxième astuce, ça c'est vraiment une astuce qui marche énormément, signée Marie. Vous vous forcez, vous vous forcez, vous forcez à porter ce vêtement, cet axe-poir, bref le truc sur lequel vous hésitez pendant une demi-journée ou une journée. A la fin de la journée soit ça vous aura plu et du coup vous allez avoir envie de le remettre, vous allez le garder. Ça s'est plutôt bien passé donc c'est cool et si jamais en fin de journée vous n'avez qu'une envie c'est de vous changer, vous n'avez pas eu un bon feeling, vous vous en séparez. Je pense que je vais me séparer du gilet parce qu'au final je voulais un gilet en maille hyper cosy comme ça et je l'ai adoré, je l'ai gardé du coup mais au final je trouve que les boutons sont hyper écartés. Qui fait des boutons aussi écartés ? Franchement j'avance super bien, je suis trop contente, je n'hésite quasiment pas, je sais tout de suite si je garde ou je garde pas alors qu'avant j'étais indécise comme il n'y a pas, je vous raconte pas. Honnêtement ça c'est vraiment un truc un peu chiant dans ma vie. Que ce soit pour les vêtements, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour prendre des décisions, j'ai énormément de mal à faire des choix, à prendre des décisions et ouais ça c'est vraiment un trait de ma personnalité. Je sais pas si c'est un trait des gémeaux ou pas mais vraiment faire des choix. Est-ce que ça vous le fait des fois qu'une tenue vous empêche de réfléchir ? Moi ça me le fait des fois, j'ai une tenue, j'ai une coiffure, les coiffures, il y a certaines coiffures qui m'empêchent de réfléchir. Là j'ai essayé toutes les tenues où j'avais vraiment un gros doute, maintenant je vais me mettre assise et je vais trier pile par pile les vêtements que je connais très bien, je sais comment ils vont et je sais si je les veux ou je les veux plus. Un tank top, on a toujours besoin d'un petit tank top comme ça, surtout pour le printemps et l'été. Ça je vous recommande vraiment, je l'aime trop celui-là, il est trop mignon. Toi je ne te veux plus, t'es très mignon avec le petit corset mais je ne te veux plus. J'ai commandé plein de choses trop 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 jolies, j'y reçois une première partie demain, j'en reçois bientôt. Donc je vais vous montrer ça sûrement dans le prochain vlog ou alors sur Instagram, venez nous rejoindre, je vous le mettrai juste ici. En série en ce moment je suis en train de continuer Grey's Anatomy. J'avais fait une petite pause parce qu'à la saison 10, il y a quelqu'un que j'aime. Est-ce que c'est spoilé si c'est 10 ans après ? Parce que je suis en train de regarder Grey's Anatomy, j'avais arrêté après la saison 10 parce que si vous l'avez vu il y a quelque chose qui m'a embêtée, du coup je boudais. Mais là je viens de reprendre parce que j'aime trop Grey's Anatomy. Mais je les ai prévenus si jamais il y a encore un deuxième brisage de coeur, j'arrête. Ça c'est ma collection de baguettes. Tu veux une baguette ? Ça c'est les meilleurs donuts au monde, je vous montre. Pourtant j'aime pas les donuts, j'aime pas du tout les donuts, mais ce donut je l'adore. Donc je vais me séparer de mes deux baguettes noires parce que j'ai déjà le Prada qui ressemble un peu à ça. Donc au final je l'aimais jamais même si celui-là, vraiment je vous le recommande sur mon Finiteat parce qu'il est magnifique. Je le trouve super beau, j'adore la forme mais je le mets pas. Et il y a des fois où malgré toutes les astuces que je vous ai dit, malgré l'avoir porté, malgré tout ça, j'arrive pas à décider pour ce gros pull-là. Parce que je le trouve trop joli mais il y a des manches qui sont vraiment trop ballons. Donc dans ces cas-là, la seule solution c'est le Shifumi. Je gagne, je le garde. Tu gagnes, je le garde pas. C'est sûr, moi je le trompe pas, je l'aurais gardé en tout cas. Shifumi. 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 Goodbye my lover. C'est bon, j'ai terminé mon grand tri. Donc je vais tout mettre sur mon compte Vintage, je vous le remets encore une fois en barre d'infos. Je vais peut-être pas tout mettre le premier jour, du coup abonnez-vous comme ça vous verrez régulièrement quand je mettrai des nouveautés. Il y a vraiment plein de choses, il y a même un petit gilet en maille, il y a des trucs un peu plus colorés. Un petit peu de satin vert pour le printemps et l'été, trop joli. Donc je vais vous montrer mon dressing maintenant et j'ai hâte de recevoir mes commandes. Honnêtement, là j'ai vraiment plus grand chose dans mon dressing. Là tout ce que vous voyez, c'est tout ce que j'ai. Donc là il y a une partie qui est un peu cachée avec les portes, là évidemment c'est une double porte mais c'est un peu mal fait le dressing. Donc j'ai pas mal de suspendus, des vestes mentaux, blazers, tout ça. Donc là il y a pas mal de choses, il y a des petites robes de printemps aussi. Et au niveau des pulls, des hauts et des jeans, je me suis séparée de quasiment tous mes jeans. J'en ai gardé des comme ça, il y en a un aussi qu'elle avait. Et j'ai tous mes pantalons que je mets sur cintes parce que sinon ça les plie qui sont là. Et je mets beaucoup plus de pantalons que jeans, donc j'ai tous mes pantalons qui sont là. Donc je pense que là j'ai vraiment fait un bon tri, ça a été hyper efficace les deux petites astuces que je vous disais tout à l'heure. Et bon ça va se remplir un peu avec mes nouvelles commandes mais au moins c'est bien. Il y a un petit roulement, il y a un petit tri. Donc je suis trop contente. D'ailleurs en parlant de mes nouveaux achats qui arrivent, je vais vous mettre là en fin de vidéo parce que j'ai fini mon tri. Je vais vous mettre un petit écran avec ma wishlist du moment. Des choses que j'ai acheté, que je vais recevoir et des choses que je vais peut-être acheter bientôt et que c'est sur ma wishlist. Donc je vais terminer avec ça, comme ça vous verrez un peu mes envies pour le printemps et l'été. Je pense que ça peut être super cool et ça peut vous inspirer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et qu'un petit commentaire comme toujours, ça me ferait trop plaisir. Venez me rejoindre sur Instagram, je vous le mettrai juste ici. Et les vidéos sur la série déménagement arrivent bientôt, on est en train de voir là avec une société de déménagement pour les cartons. Donc ça arrive prochainement parce qu'au final c'est bientôt maintenant, c'est dans presque un mois. Donc j'ai trop hâte. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et sur Vinted. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous ce week-end pour une prochaine vidéo.